... Mais d'abord, direction une ville qui ne connaît pas la crise. Avec un taux de chômage au plus bas, des usines qui ouvrent et qui créent des emplois, Tangier a de quoi faire pâlir les capitales européennes. Son arme de développement massif, c'est son port, créé il y a 5 ans. Aujourd'hui, les conteneurs qui y transitent se comptent par millions. Et la ville n'en finit pas d'imaginer son futur, avec en projet un nouveau port de plaisance et un terminal pour les bateaux de croisière. Tangier, le miracle marocain, c'est un reportage de François Bombard et de Ludovic Moreau. A Tangier, l'été joue longtemps les prolongations. Sur les plages, les habitants de la ville ont remplacé les touristes. A quelques kilomètres de l'Espagne et d'une Europe en crise, la population semble ici garder le sourire. Car d'un point de vue économique, Tangier va bien, très bien même. Les raisons de sa bonne santé sont d'abord à chercher à l'est, à une cinquantaine de kilomètres. C'est là qu'est né le port de Tangier-Mède en 2007. Un investissement colossal de plus de 3 milliards d'euros pour sortir de Casablanca, poumon économique saturé, et redonner du souffle à la région. Situé sur une route majeure du commerce maritime mondial, Tangier-Mède est devenu en 5 ans un géant du transbordement en Afrique, avec 2 millions de conteneurs traités. Sur le terminal 1 et ses 1600 mètres de quai, le premier armateur mondial, le danois Maersk, a investi plusieurs centaines de millions d'euros pour obtenir sa propre concession. Un positionnement jugé stratégique par le groupe. Les volumes ont été variés par la crise mondiale, d'un côté, par récemment le printemps arabe, ce sont des choses qui arrivent, mais nous restons sur une voie de développement permanente. Aujourd'hui, nous sommes certainement le terminal le plus performant de la Méditerranée. Nous avons des niveaux aujourd'hui qui s'approchent des meilleurs quotas asiatiques. Emmaersk s'entend bien assis développer sa porte d'entrée vers l'Afrique, car le port continue de grandir avec une capacité qui sera portée de 3 à 8 millions de conteneurs en 2014. Avec un terminal hydrocarbure, un autre pour le trafic passager, le Royaume, financeur pour partie du projet, a voulu voir très grand. Le port Angémède n'est pas uniquement un port, c'est un complexe intégré, industriel ou portuaire, qui est composé du port, d'infrastructures de connexion qui connectent ce port à un interlande éloigné, et aussi de zones d'activité qui viennent tout autour du port pour créer une activité pérenne et durable. Et le groupe Renault va en profiter. D'ici, arrivent et repartent régulièrement des milliers d'automobiles. Le constructeur a ainsi obtenu la concession de 13 hectares sur le port pour y établir son propre terminal, à quelques kilomètres seulement de sa toute nouvelle chaîne de fabrication. Tangier a donc su attirer le géant français, comme d'autres investisseurs étrangers, aujourd'hui installés dans sa zone franche. Toujours Tangier a eu une place phare au Maroc. Ça veut dire que c'est une locomotive qui va essayer de tirer tout l'arrière-payé sur le chemin de développement. On l'a doté de tous les investissements structurants, que ce soit en industrie, que ce soit en recherche, que ce soit en finance, que ce soit en route, en autoroute, au chemin de fer, et ainsi de suite. Et bien, quand vous avez les infrastructures, les investissements, ils suivent. C'est normal. L'industrie se développe et la ville crée des emplois. Ici, personne ne semble ressentir encore les soubresauts de la crise européenne. Dans le quartier populaire de la Médina, tous les habitants sont unanimes. Tangier est en bonne santé économique. Tous les gens que je connais ont un travail. Il y a beaucoup d'usines qui ont ouvert et le chômage est vraiment très rare à Tangier. Nous n'avons rien ressenti de la crise. De toute façon, nous mangeons bien, nous buvons bien et vive le roi. Au Maroc, toujours, on a la même chose. On ne sait pas que l'économique, c'est en bas. Pour nous, c'est la même chose. Ça fait 16, 60 années. Toujours l'économique comme ça. Dans le secteur immobilier, là aussi, les promoteurs ont investi. Au niveau industriel, mais pas seulement. Après s'être fortement développé ces dernières années, le secteur du luxe a toutefois quelque peu ralenti. Mais pour les professionnels, le problème est ailleurs. Dans la pénurie de logements pour les classes moyennes, en augmentation dans la ville. Le logement pour la classe moyenne n'est pas chose courante à Tangier. Et les professionnels sont en train d'étudier actuellement avec l'État la possibilité d'introduire dans la loi de finances de 2013 des encouragements pour inciter les promoteurs immobiliers à aller vers ce créneau et à répondre à cette demande qui est très importante sur Tangier. Aujourd'hui, Tangier entend bien poursuivre son extension. Au pied de la Médina, ont débuté d'autres travaux d'ampleur avec la reconversion du port de la ville. Ici, 700 000 m3 de sable au total vont être extraits pour construire un bassin de plaisance de Milano. Dans notre projet, on va essayer de ramener la limite de l'eau à sa limite d'antan. L'eau est arrivée jusqu'au boulevard Mohamed VI. Actuellement, on a essayé de draguer le bassin pour ramener la limite de l'eau jusqu'à sa limite initiale. Et donc tout le sable qu'on a dragué, il y aura une partie qu'on va redéployer sur les parties dégarnées de la plage de Tangier. C'est la partie qui a connu beaucoup d'événements, de phénomènes d'érosion. Une partie, on va la redéployer sur les terres pleines du nouveau port de plaisance qu'on est en train d'aménager. Le projet prévaut aussi l'aménagement d'un nouveau port de pêche. Et surtout, l'accueil des grands paquebots de tourisme. La ville entend ainsi devenir une destination phare sur le marché des croisières. Partant pratiquement de zéro, elle espère attirer 300 000 croisiéristes en 2016, 750 000 en 2020. Le projet apporte beaucoup de points positifs à la ville, beaucoup d'espaces publics. 30 hectares sur les 80 hectares du port sont dédiés à des espaces publics. Beaucoup d'équipements culturels, donc un musée, un palais des congrès que la ville n'a pas. Et également un multipersonatographique. Une hôtelière également, 1 600 lits. L'extérieur des remparts de la Médina devrait également être restauré. Sur les hauteurs de la ville, les Tangérois vont pouvoir continuer d'observer le détroit. Et sous leurs yeux, l'image d'une ville qui change. Sous-titrage Société Radio-Canada